Musique Métredi 5 octobre 2022, journée mondiale dédiée à l'enseignant, chers enseignants, nous vous disons merci de nous avoir transmis des connaissances et merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Excellente fête à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de votre programme. On remue l'actu de ce jour. Aujourd'hui, on remue l'actu du côté du Burkina Faso, notamment les manifestations du peuple burkinabé contre face à l'arrivée de la délégation de la CIDEAO. C'était hier du côté du Burkina Faso. On en parlera tout au long de cette émission avec notre consultant permanable, M. Noubesi Wafo, et les autres. Bonjour Théophile Koumabité. Eh bien, bonjour Emamoutou. Bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous regardent sur Furio Télévision. C'était un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Remue l'actu. Avec toi, on parlera. On aura l'info du jour qui nous conduira où exactement aujourd'hui ? Bien évidemment, l'info du jour va nous conduire partout dans le monde puisqu'il s'agit du 5 octobre, journée dédiée à l'enseignant. On va revenir sur cette journée. Pourquoi aujourd'hui l'enseignant décide de célébrer cette journée, le 5 octobre, comme chaque année, qui est donc dédiée à la journée spécialisée ou alors une journée qui est spéciale aux enseignants Emamoutou. Merci Koumabité. Bonjour Kouetchou. Bonjour Moutou, bonjour également à tous nos nombreux téléspectateurs et donc particulièrement aux enseignants qui nous écoutent et qui nous regardent à l'instant. C'est une journée à vous consacrée et voilà, je ne vais pas réitérer tes propos que de leur dire merci de nous permettre d'être là aujourd'hui. Voilà, merci, merci chers enseignants pour toutes ces connaissances transmises. À présent, intéressons-nous à l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je l'ai dit tout à l'heure, nous conduit au Burkina Faso, manifestation contre l'arrivée de la mission de la CDAO. C'était hier du côté du Burkina Faso. Les revendications du peuple sont-elles justifiées? Eh bien, la délégation de la CDAO est arrivée hier dans la matinée et devra se rendre hier au Burkina Faso et devra se rendre à la présidence pour y rencontrer le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette mission était une prise de contact avec les nouvelles autorités de la transition dans le cadre de l'accompagnement dont le pays bénéficie de la part de ses voisins ouest africaines. A déclaré dans un communiqué le capitaine Traoré qui a renversé le 30 septembre dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago au Damiba, lui-même arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État. Et bien sûr, des pancartes brandissaient par certains manifestants. L'on pouvait lire des messages hostiles à l'institution sous-régionale soupçonnée d'être à la solde de la France, brandissant des drapeaux russes, écriant des slogans à la gloire de Moscou. Les manifestants ont affiché leur opposition à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et à la France. Voilà, non à l'ingérence de la CDAO. France dégage ensemble, disons non à la France où encore vive le Burkina, voilà, vive la coopération Russie-Burkina. Pouvait-on entendre de la part des manifestants? Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort, en a profité pour prévenir les manifestants anti-CDAO que toute personne qui entreprendra des actes qui, voilà, des actes à perturber. Le bon déroulement de la mission de la CDAO se verra appliquer la rigueur de la loi regrettant la circulation des messages. Appelant à empêcher le bon déroulement de cette mission, il a renouvelé son appel au calme et à la retenue avant la manifestation. De petits groupes avaient dressé dans la nuit des barrages contre, voilà, dans le centre de Ouagadougou pour protester contre la venue de la délégation et des messages appelant à entraver. La CDAO est régulièrement accusée par ses opposants de défendre systématiquement les dirigeants en place sans tenir compte des aspirations populaires et certains de ses responsables d'être infédés à l'ancienne puissance coloniale française. Le capitaine Ibrahim Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CDAO sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Alors peut-on comprendre pourquoi le peuple burkinabé s'est opposé un farouchement à l'arrivée de la CDAO hier du côté du Burkina Faso ? C'est un autre sujet de ce jour. On en parlera avec notre consultant, monsieur Nubissi-Wafo, mais avant, on prend l'avis de, voilà, de toutes ces combabilités. Et Queen Kwechou, je vais commencer par toi. Voilà, Kwechou, peut-on comprendre, comment comprendre, voilà, les manifestations contre l'arrivée de la CDAO, c'était hier du côté du Burkina Faso ? Est-ce que les manifestations sont-elles, voilà, est-ce que les revendications du peuple sont-elles justifiées ? Tout à fait justifiées pour ma part, ma compte tenu du fait que c'est un... au-delà du fait que c'est un coup d'État, il y a également un soulèvement populaire. C'est un coup d'État qui a totalement l'assentiment, donc, du peuple burkinabé. Et les premiers greffes qui ont été posées, notamment à l'endroit de Paul-Henri Sandago, d'Amiba, par le peuple burkinabé, c'était le fait qu'il y avait en doute quant à sa crédibilité et ses affinités avec la France et autres présidents africains, eux également considérés comme étant à la solde de la France. Voilà. Et on a vu, hein, quelques temps par après, quelques heures même, tout de suite après, donc, l'annonce de ce coup d'État, le fait que c'est des membrements, on va dire comme ça, de la France, donc en terre burkinabé, c'est-à-dire l'ambassade de France et l'Institut français avait été prise d'assaut. Alors, aujourd'hui, le problème avec la CDAO, cette organisation sous-régionale, c'est qu'elle souffre, elle également, peut-être, des mêmes greffes qui sont reprochées, qui étaient reprochées à Paul-Henri Sandago, c'est-à-dire sa légitimité, son impartialité, due au fait que, voilà, c'est une organisation qui est encore assez financée, parfois par la France. Voilà. Et l'on sait ô combien, lorsque vous bénéficiez de supports, de soutiens financiers, même si, a priori, ça semble être tout ce qu'il y a de plus altruiste, forcément, il y a toujours une espèce de pouvoir que ça donne à celui qui vous octroie donc ses soi-disant Z. Donc, voilà. La CDAO qui, également, malheureusement, on a souvent vu, fait des sorties à l'encontre des présidents africains, dès lors où la France a, semble-t-il, une haine ou alors une colère particulière vis-à-vis d'un président africain, que ce soit pour un coup d'État ou encore des conflits localisés. On a parfois vu la CDAO prendre exactement la même position que certaines, donc, de ces grandes puissances occidentales, notamment à la France. Voilà. Alors, comment ça s'explique que lorsqu'il y a des petites situations conflictuelles dans le pays, comme la question sécuritaire et bien d'autres situations, on n'est pas à voir ou à constater la sortie de la CDAO. Mais que lorsqu'il s'agisse, finalement, de débarquer du pouvoir, quelqu'un ou du moins c'est un président que le peuple a estimé être à la solde de la France, on voit une CDAO qui débarque valise à la main, mais alors à la quatrième vitesse. Et ce n'est que compréhensif, donc, de voir toute la colère qu'il y a aujourd'hui du peuple burkinabé vis-à-vis de la CDAO. Parce que c'est une organisation qui, malheureusement, est en perte de vitesse. Donc, les acteurs majeurs, eux-mêmes, tendent à être regardés d'un œil assez suspicieux quant à leur affinité avec particulièrement la France parce que la plupart de ces pays, donc, de la CDAO sont des pays de l'ancien précaré français. Voilà. Donc, c'est des pays à majorité francophone, que ce soit le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger et bien d'autres encore. Voilà. Donc, il y a clairement encore une espèce de rapport de paternalité entre la France et la CDAO. Et on n'est plus que déçus, finalement, de voir que les organisations régionales ou alors sous-régionales, comme celle-là, sont censées plutôt impulser une espèce de démarche panafricaine que de se dire, voilà, on fait corps ensemble pour essayer de penser au mieux notre avenir. On est encore à subir, hein, j'ai envie de dire, le jout, le jout de la France particulièrement. Voilà. Et donc, cette colère, c'est vraiment que de dire, on n'a pas le sentiment que vous travaillez pour les avantages ou alors pour le bien-être, hein, du peuple burkinabé ou globalement des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Je citerai le Mali qui, elle également, est en train d'impulser ce sentiment, donc anti-français, qui impulse donc également cette dynamique révolutionnaire qui est en train de gagner du chemin. Je pense, on parle aujourd'hui du Burkina Faso, mais il est à noter qu'au Niger, également, on a constaté des soulèvements populaires. Quant à débarquer Barkhane, également à se poser des questions quant à la réelle place à accorder à des organisations comme la CDAO qui n'a pas vraiment montré une force agissante lorsqu'il s'agissait de problèmes concrets que vivaient les Burkinabés. Effectivement, ça nous permet qu'on se questionne quel est réellement le rôle de la CDAO parce qu'on voit la CDAO à chaque fois qu'il y a un coup d'État, la CDAO se prononce, mais la CDAO n'a jamais élaboré des stratégies ou alors des stratégies pour lutter contre le terrorisme qui est grandissant, comme on parle du Burkina Faso, qui est grandissant du côté du Burkina Faso. Mais dès qu'il y a un coup d'État, la CDAO s'est levée et a envoyé une délégation. Les médiations et les médiations n'ont pas fini, on a comme l'impression qu'il y a une espèce de capitaine qui pilote ce bateau CDAO derrière et qui à chaque fois envoie des infectifs quant à dire « Allez de l'autre côté, regardez ce qui se passe, on a entendu qu'il y a des échouffourés là-bas, allez parler à notre place ». Malheureusement, je le dis comme ça assez trivialement, mais je pense que c'est ce qui anime aujourd'hui ces Burkinabés qui ne veulent plus se laisser duper et qui finalement veulent prendre leur destin en main. Et aujourd'hui, ce destin est posé entre les mains du jeune Ibrahim Atraoré qui a impulsé cette nouvelle dynamique et vivement qu'on le laisse faire. Je crois que c'est clairement le message que les Burkinabés envoient à la CDAO. Merci Kwechou. Je me retourne vers toi. Comme invité, est-ce que les revendications du peuple Burkinabé sont-elles justifiées ? Eh bien, on pourrait dire aujourd'hui que c'est justifié, oui. Pourquoi ? Eh bien, parce que Kwechou l'a relevé tout à l'heure dans son analyse, dire aujourd'hui que le peuple Burkinabé est en train de vouloir un peu fonctionner comme le Mali aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le Mali, c'est le Mali qui a pris les devants et est en train d'affecter tous les autres pays de l'Afrique, de l'Ouest notamment. On parle du Burkina Faso. Les Burkinabés ne veulent plus. Les Français, ça, il faut le comprendre. Et on dit que le peuple est souverain. Et si le peuple est souverain, ça veut dire que les dirigeants devraient comprendre, en fait, devraient écouter le peuple parce que c'est le peuple qui décide avec qui il doit fonctionner. Donc, si aujourd'hui, les Burkinabés brandissent plutôt le drapeau de la Russie au lieu de brandir le drapeau de la France, c'est pour simplement comprendre que les Burkinabés ont compris qu'ils ont été dupés auparavant et ils ne veulent plus que cela soit effectif. Ils ne veulent plus être dupés. La CDAO aujourd'hui, j'ai suivi tout à l'heure quand Kwechou parlait, elle a dit, la CDAO, est-ce qu'aujourd'hui, elle a la possibilité de pouvoir arrêter la guerre ? Parce qu'on sait que généralement, quand il y a une situation, dès qu'il y a une déstabilisation dans un pays, c'est la première instance qui va se prononcer. Mais est-ce que cette instance va donc donner des solutions pour lutter contre le terrorisme, par exemple ? Non. On voit clairement que la CDAO est peut-être manipulée aujourd'hui par certains pays de l'Europe, notamment la France, parce qu'on sait généralement que quand on parle de CDAO, la France est toujours derrière. Parce que si le Burkina Faso, il y a eu coup d'État, en moins d'une semaine ou une semaine, la CDAO, elle est présente. On se pose la question, mais que se passe-t-il ? Pourquoi aujourd'hui ? La CDAO venait rencontrer les nouvelles autorités et s'assurer que le calendrier de la transition établi avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba va être respecté. Le problème, c'est pourquoi toujours courir derrière les pays ? Pourquoi toujours courir ? Moi, j'ai un souci avec la CDAO à un moment donné. Pourquoi toujours courir ? Oui, c'est un folklore, en fait. Pourquoi toujours courir derrière les pays pour voir si, en fait, le programme, ce qu'ils ont prévu sera réalisé ? On sait déjà que ça va se réaliser. Ou alors, est-ce que c'est le réel problème ? Est-ce que le problème est de se soucier du respect de la transition ? Ou alors, se soucier plutôt de la situation sécuritaire du pays ? En fait, ce sont les intérêts. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre que la CDAO a son intérêt à jouer là-dedans. On ne peut pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une manifestation dans un pays, la CDAO s'implique ? Mais lorsque la CDAO s'implique, elle qui est censée être garant des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire soutenir économiquement, soutenir même dans la lutte contre le terrorisme, mais ce qui est marrant, c'est que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, une situation qui prévaut comme celle-là, automatiquement, elle a surgit. Et quand elle a surgit, c'est-à-dire que son rôle, en fait, ce n'est pas de savoir ce qui se passe dans le pays. Son objectif principal, c'est de savoir est-ce que, en fait, ce que j'ai demandé, est-ce que ça sera respecté ? Ça veut dire qu'il y a un jeu d'intérêt là-dedans. Et qui est caché derrière ? On connaît très bien la personne qui est cachée derrière. Pourquoi est-ce que le président, le président Vassil Yaouz, il se lève aujourd'hui pour arriver, pour aller au Burkina Faso et dire que non ? D'envoyer une délégation. D'envoyer une délégation. Voilà. C'est compliqué. De la CEDEAO pour le Burkina Faso. Non, mais c'est compliqué. Mais laissez le Burkina Faso gérer ses problèmes. Et maintenant, lorsqu'ils ont géré leurs problèmes, maintenant, ils vont venir avec leurs problèmes exposer maintenant la CEDEAO. Le capitaine Traoré, il a dit qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup de temps pour réaliser ce qu'ils doivent réaliser dans leur pays. Il leur a donné quelques mois. Mais que la CEDEAO attende donc que la période arrive, que l'échéance arrive, avant maintenant de se prononcer, pourquoi venir se rassurer ? Ça revient aux recommandations du lieutenant-colonel Damiba, déchu du pouvoir. Oui, qui a demandé à ce qu'il faudrait que le Burkina Faso respecte les accords signés avec la CEDEAO. Notamment l'ordre constitutionnel. Bien sûr, à un moment donné, on se pose des questions. Que s'est-il passé au temps de Damiba ? Mais autant de questions qu'on doit se poser. Moi, je me dis aujourd'hui que la CEDEAO n'avait pas le droit, ou alors la CEDEAO n'a pas le droit à l'instant T de pouvoir parler de ce problème aujourd'hui. Donc, les manifestations, le peuple burkinabé est justifié. C'est normal. Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple est souverain. Si le peuple dit qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO, je vais dire n'importe quoi, si le peuple dit qu'on n'a pas besoin de la France, il faudrait que les dirigeants burkinabés comprennent que le peuple ne veut pas de la France. Si les burkinabés disent qu'on a besoin de la Russie parce qu'ils ont jugé nécessaire que la Russie est un bon pays, ou alors la Russie peut être un bon partenaire qui peut les aider à combattre le terrorisme, alors pourquoi pas essayer ? Voilà le Mali aujourd'hui qui est en bonne marche avec la Russie. Peut-être que je me dis aujourd'hui que le Burkina Faso veut faire pareil, parce que le Burkina Faso, on sait généralement qu'ils ne sont pas très solides en matière d'armement. Donc, aujourd'hui, s'ils veulent faire carrière avec la Russie, ils veulent signer des partenariats avec la Russie, encore plus que la Russie et le Burkina Faso ont un partenariat de longue date. Donc, ce n'est pas quand même aujourd'hui que le partenariat va se renforcer. Si oui, peut-être parce que ça sera pour lutter contre le terrorisme. Non, moi, je pense aujourd'hui que la CDAO va venir au Burkina Faso et déclarer, et vouloir protéger ses intérêts, moi, je trouve un peu que c'est un peu farfelu, en fait, autant pour moi, parce que laisser le pays gérer d'abord ses problèmes, et après venir exposer maintenant, c'est-à-dire au sortir des pourpalais, entre les dirigeants burkinabés, maintenant, des nouvelles autorités. Là, maintenant, on pourra apporter le problème à la CDAO et poser le problème à la CDAO pour trouver des solutions. Merci, Kouma Bité. On aura également l'analyse de notre consultant permanent, M. Nubisi Wafo. Ce sera tout à l'heure, mais actuellement, intéressons-nous à l'info du jour avec vous, Kouma Bité. Sans transition. Bien évidemment, on va s'intéresser à l'information du jour. Il s'agit bien évidemment du 5 octobre, qui est donc une journée dédiée aux enseignants. Pourquoi est-ce que, pourquoi la journée mondiale des enseignants est-elle célébrée le 5 octobre ? C'est une interrogation que For You Télévision a donc décidé, d'un sujet que For You Télévision a donc décidé de distribuer à ses chers téléspectateurs. Il faut donc comprendre ici que le 5 octobre est donc célébré dans le monde entier comme une journée mondiale des enseignants ou une journée internationale donc des enseignants. Il faut comprendre et s'agit également, il s'agit d'une journée qui est là donc pour reconnaître, louer et honorer. Donc si la réalisation pourra peut-être nous envoyer certaines images donc sur ses enseignants. On pourra donc dire ici qu'il s'agit donc d'une journée pour reconnaître, louer et honorer les efforts des enseignants envers donc leurs élèves ce jour-là. Beaucoup d'entre eux organisent donc également des séminaires, des séminaires donc des conférences pour essayer de comprendre, pour essayer peut-être de changer la manière peut-être d'enseigner ou alors la manière, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer donc l'enseignement aujourd'hui, mettre en lumière des défis rencontrés donc par les enseignants aux Etats-Unis par exemple et dans le monde entier et bien plus précisément donc au Cameroun, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture donc abrégée donc UNESCO, le Fonds National des Nations Unies pour l'enfance et également l'Organisation Internationale du Travail. Donc si la réalisation peut peut-être nous envoyer des photos, des images pour essayer de comprendre en fait là où nous sommes en train d'aller. Et il s'agit bien évidemment du 5 octobre où on parle donc des enseignants, la fête des enseignants. Il s'agit donc des enseignants et non mon visage qui est présenté, je ne sais pas. Un enseignant donc, je prie la réalisation donc de pouvoir montrer donc ces photos, vu donc et au-dessus de nos chers téléspectateurs qui nous regardaient donc en direct sur For You Télévision. Il s'agit bien évidemment de notre émission et on remue là-dessus. Alors on parlait donc de cette journée, de la célébration, la journée internationale donc de l'enseignant. Cette journée donc qui commémore l'adoption de la recommandation de l'OIT et également de l'UNESCO depuis 1966 concernant donc les conditions des enseignants, leurs droits et leurs responsabilités ainsi que les normes d'applicable à leur formation donc au cours de cette journée. Il s'agit bien évidemment donc à nos chers parents ou alors à nos chers enseignants de comprendre, de comprendre que l'enseignant aujourd'hui ou alors l'enseignement aujourd'hui, c'est un pont de la vie où l'enfant doit comprendre, en fait doit s'imprégner en fait de la réalité de ce qu'il attend demain après demain. Donc j'aimerais peut-être poser la question à Kwezi aujourd'hui si elle a connu, puisqu'on parle de la journée internationale de l'enseignant, si elle a connu un enseignant qui t'a peut-être marqué, je ne sais pas trop. Moi j'en ai connu, moi j'en ai connu, mon parcours scolaire, oui bien évidemment. Oui, j'en ai connu une, une femme particulièrement, et c'était d'ailleurs assez intrigante pour moi que de voir une femme aussi des voix à l'attache. Elle s'appelait Dame Millele, je connais Millele en troisième, et chose assez étonnante, c'est qu'on est parfois marqués par ceux qui, de ce temps-là, on avait l'impression qu'ils nous martyrisaient. Donc une femme vraiment pour qui c'était une vocation je pense aujourd'hui, professeure de SVT, sciences de la vie et de la terre, qui nous en a fait baver. Franchement, on était en classe de troisième, et tenez-vous prêts, en une journée comme le 8 mars, où vêtues de leur tenue, on s'attendait plus à ce que les femmes, professeurs, ne soient pas présentes. Et bien cette dame, elle arrivait quand même avec sa tenue, et était présente, et vous attendez avec les devoirs qu'elle avait donnés la veille. Une de ces femmes, donc, qui même en une journée, comme celle-ci, était capable de vous dire, on aura une session de rattrapage très peu au matin, et on va fêter après. Vous comprenez combien, c'est assez inspirant quand quelqu'un fait un métier par vocation, par passion, et fait partie donc de ses enseignants qui avaient donc cette vocation, cette passion, et cette envie de véhiculer, finalement, à la génération, non seulement le sens du travail, mais également un exemple de ce qu'il faut savoir, avoir de la discipline, d'engagement dans nos courses. Mais est-ce que ces enseignants-là, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont reconnus à leur juste valeur ? Je voudrais, je vais dire, reconnaître à leur juste valeur, s'il faut prendre le cap-et-être du Cameroun. Oui, on va dire aujourd'hui qu'il y a de cela quelques mois encore. Ces enseignants revendiquaient déjà ce qui était bien évidemment leur droit. Mais je pense qu'aujourd'hui, que le gouvernement camerounais a su, plus ou moins, essayer de résoudre le problème. Mais il faut comprendre aujourd'hui que l'enseignant est celui-là, l'enseignant est celui-là qui, ma foi, a vécu ou alors a traversé une période très difficile. Parce que vous savez, être enseignant aujourd'hui, ce n'est pas chose aisée. Voilà. Ce n'est pas chose aisée. Parce que vous allez passer par un concours et puis, on se rappelle encore, il y a de cela quelques années après l'obtention du concours, il fallait passer pratiquement un an, deux ans, voire trois, cinq ans pour essayer d'avoir un petit rappel. Et parfois, même, on vous envoie, on vous donnait des postes d'affectation, parfois dans des zones à risque ou alors peut-être des zones assez reculées. Donc, du coup, c'était un peu difficile. Mais quand même, aujourd'hui, on se rend compte que le problème est en train d'être résolu au fur et à mesure. On va donc profiter, on va tirer un coup de chapeau quand même au gouvernement camerounais. parce que vous savez généralement que parfois, quand le gouvernement fait bien, on apprécie. Mais quand le gouvernement ne fait pas bien, il faut aussi dire que le gouvernement n'a pas bien fait. Moi, je suis de ceux-là qui n'ont pas froid aux yeux quand ça ne marche pas. On dit que ça ne marche pas. Mais quand même, cette fois-ci... J'estime qu'aujourd'hui, ça marche. Oui, aujourd'hui, quand même, par rapport à... Il y a des enseignants qui sont méprisés par leurs élèves, qui sont assassinés par leurs élèves. Oui, quand même, là... La qualité de ça, au Camerounais, on a un regard sur ce qui se passe au Camerounais. Alors qu'ils sont sans être... Ils doivent... Ils sont des dieux. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce sont des qui subissent... Et on ne parle pas juste d'enseignement, d'enseignement secondaire, mais dans les supérieurs. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment, oui. Vous voyez des docteurs qui rament encore pour avoir même leur prime de recherche. Il est cette vraie, il faut comprendre aussi que... C'est l'intelligentsia. Oui, il faut comprendre. J'ai dit tout à l'heure là que, l'enseignant, j'ai dit tout à l'heure là que, oui, peut-être qu'aujourd'hui, le problème de l'enseignant n'est pas résolu, peut-être à 100%. Mais il faut comprendre quand même que le gouvernement camerounais essaye plus ou moins de pouvoir pallier à ces différents problèmes. Mais bref, on aura l'occasion de revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions, notamment dans l'édition d'information. On va revenir, on va mettre peut-être l'accent sur l'enseignant, on va mettre l'accent sur l'enseignant, donc je peux peut-être m'arrêter là aujourd'hui pour parler de cette... Merci Théophile Kouma Habité pour cette chronique, l'info du jour. À présent, on nous signale qu'on a notre consultant, monsieur Numbissi Wafo en ligne. Bonjour, monsieur Numbissi Wafo. Bonjour, monsieur Numbissi Wafo. Bonjour, monsieur Numbissi Wafo. Bonjour et bienvenue sur les antennes de 4U Télévisions dans le cadre de cette émission au Rémule Actu de ce jour. Bonjour, monsieur Numbissi Wafo. Bonjour. Le temps que la réalisation essaye de trouver des solutions pour qu'on ait notre consultant, on va se retourner vers Kwechou pour prendre les unes du jour. Sans transition ? Alors, en créant peut-être une entrée encore plus fracasante que celle de Mumbissi Wafo. On va donc démarrer peut-être notre tour d'horizon de quelques-unes, tel que traité par des médias africains. On s'intéresse donc au Cameroun avec le quotidien à capitaux public, le Cameroun Tribune, qui revient donc sur l'actualité, dont on évoquait tout à l'heure les problématiques avec vous, Théophile Kouma Habité. C'est l'éducation tapis rouge aux enseignants. C'est donc la titraille, le titre, ce matin de Cameroun Tribune. Juste pour rappeler que ce mercredi, donc la journée mondiale de l'enseignant, est donc prévue au Cameroun des activités, des activités notamment autour de la thématique « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Voilà, c'est donc autour de cette problématique qui est prévue au palais des sports, notamment de Yaoundé, avec notamment remise de palme académique à quelques méritants, enseignants du côté du Cameroun, c'est-à-dire en page 19 du quotidien Cameroun Tribune, parution de ce 5 octobre 2022, 5 octobre qui est donc journée consacrée à l'enseignant. On en profite encore de cet article que je vous invite vivement donc à lire en page 19 pour saluer et remercier donc tous ces, comme on les appelle, seigneurs de la craie. Voilà. Après les seigneurs de la craie, on s'intéresse désormais à l'actualité du côté du Burkina Faso. Visite de la CDAO au Burkina Faso, des manifestants appellent les autorités à la vigilance. Un article donc à lire dans lefaso.net. De quoi ils retournent simplement ? Ils retournent de ces mouvements populaires, « Abat la France, abat la CDAO, France, CDAO égale France, vive le peuple burkinabé ». Entre autres, des propos et messages qu'on pouvait donc lire sur des pancartes du côté du Burkina Faso. Un article à lire dans lefaso.net. On s'intéresse toujours du côté du Burkina Faso avec le Burkina 24, voilà le site Burkina 24. Le capitaine Traoré a l'endroit des manifestants. Ses propos, je vous exhorte à nous faire confiance. Voilà. C'est vrai qu'on a quelques... Quelqu'un s'amène un peu là quant aux images que vous avez donc en retour. Le président du Mouvement Patriotique, on va faire sans les images finalement, le plus important d'ailleurs c'est l'actualité, qu'on vous rend. Voilà. Burkina 24 donc qui revient sur la sortie du capitaine Traoré. Je vous exhorte à nous faire confiance. Le président du Mouvement Patriotique pour la sauvegarde et la restauration, assurant donc l'agition des affaires courantes de l'État. Le capitaine Ibrahim qui remercie l'ensemble des manifestants pour leur mobilisation et différents messages d'encouragement. Allez, on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité du côté d'Afrique centrale, notamment avec Alouida Info, au Tchad, sitting des étudiants de l'UNABA à Abetche. Les étudiants de l'université ont fait un sitting ce 5 octobre pour exprimer leur mécontentement face aux grèves répétitives. Ils revendiquent notamment la reprise des cours, la restitution de leur bourse et l'amélioration de la restauration et des conditions d'études. Voilà. Juste préciser à la réalisation qu'on va faire sans les images puisqu'on s'en mêle assez les pinceaux finalement. Voilà. L'actualité la plus importante, c'est celle qu'on vous rend. Voilà. Donc des grèves et des mouvements d'étudiants du côté du Tchad, notamment de l'université Adam Barca à Abetche, qui ont donc fait un sitting aujourd'hui même, en cette journée consacrée à l'enseignant, pour exprimer leur mécontentement face aux grèves répétitives, bien que l'actualité soit cristallisée par le grand dialogue national inclusif du côté du Tchad. Il est donc cette autre actualité qui également est des plus importantes, tant le soulèvement populaire est donc imminent, pourquoi pas, puisque ces étudiants le précisent, ils continueront donc à créer leur ras-le-bol dans les rues de Djamena et beaucoup d'autres capitales, beaucoup d'autres villes du côté du Tchad. Allez, on va sortir de notre revue des grandes unes, avec un peu d'économie notamment dans Togo First, PIA, la commercialisation des vêtements made in Togo, va démarrer d'ici janvier 2023. Voilà, une bonne nouvelle finalement, que de voir que le made in Togo, on a vu il y a quelques jours encore le made in Benin, l'industrie d'en textile, qui entend comme ça prendre elle également de son envol en Afrique. Togo Clothing Company, société de la PIA, qui crée par le fabricant indien, donc ITCRMG, un des leaders mondiaux du textile, va démarrer la commercialisation de ces vêtements made in Togo à partir de janvier 2023. Allons confier à ce magazine l'un des managers de ce projet, un projet d'envergure de ce pays d'Afrique de l'Ouest qui entend elle également impulser un coup de plus vers l'avant à son économie dans ce secteur qui très souvent pour les Africains est assez dépendant de ce qui vient d'Occident et d'autres pays développés. Le made in Togo, c'est donc imminent dès janvier prochain. Voilà. Et sur ce, c'est terminé. Merci Kouichou d'avoir fait le tour des capitales, des kiosques capitales africaines. À présent, on va prendre le flash d'information en langue anglaise et en langue française et ensuite, on reviendra avec notre consultant, M. Numbissier-Wafo. Flash d'information tout de suite. Faut que ce n'est pas là, mais ce n'est pas chiant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'instant de l'information en langue française. Mesdames et messieurs, bienvenue au Burkina Faso. La mission de la CDAO s'est donc achevée le mardi dernier. On visite donc pour évaluer la situation post-coup d'État. La délégation de cette organisation et son médiateur, l'ex-président nigérien Mohamedou Issoufou, ont donc eu l'occasion de rencontrer les chefs traditionnels et religieux ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré. À cet effet, plusieurs manifestants se sont donc rassemblés. brandissons les drapeaux russes et messages antifrançais et contre l'organisation ouest-africaine. Le capitaine Ibrahim Traoré de son côté a donc assuré qu'il continuerait à respecter les engagements pris sous le lieutenant-colonel d'Amiba vis-à-vis de la CDAO. Parlons à présent de la dernière réunion avant le sommet sur la conférence annuelle sur le climat Coupe 27 qui a donc été organisée à Kinshasa avec les ministres et spécialistes de l'environnement de plus de 50 pays. Les nations africaines ont donc plaidé leur cause et mis les nations responsables des effets du changement climatique face à leurs responsabilités. Même si tous les pays n'étaient pas d'accord, ils ont toutefois tous identifié l'urgence d'agir pour le climat. Au Libéria, les autorités du pays avec l'aide du Bureau international est stupéfiant et de l'application des lois des États-Unis ont donc saisi 520 kg de cocaïne d'une valeur estimée à 100 millions de dollars. L'annonce a donc été faite par le ministre de la Justice et l'ambassade américaine. Il faut rappeler que depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est donc devenue une zone de transit pour les drogues produites en Amérique latine et destinées à l'Europe. Clôturant en Éthiopie, une nouvelle exposition permanente retraçant l'histoire archéologique du pays a donc été officiellement inaugurée par la présidente Saleh Wok Wendé au musée national d'Addis Abeba. De nombreux visiteurs étaient donc au rendez-vous pour assister au vernissage et admirer en avant-première des pièces exceptionnelles qui n'avaient jamais encore été dévoilées au grand public. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Remue l'actu se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada News flash over for you television. We kick off in Central Africa, precisely in Cameroon, to talk about the be-as-others enforcement of bilingualism law. Cameroon president has ordered officials to enforce a 2019 law on bilingualism and make life easier for English speaker in the French-speaking majority country complaints of discrimination against English-speaker a separatist conflict that since 2017 has left more than 3,500 people dead. Civilians assembled at Yonad City Council this week to complain about difficulties they encounter in Cameroon's public office because they speak only one of the Central African states two official languages. Civilians who felt the fighting in Western Cameroon between troops and separatists say they often face discrimination in public offices when speaking English. Up next to Burkina Faso to talk about COP supporters protest ECOW's fact-finding mission. Several dozen protesters rallied in Burkina Faso capital Tuesday as West African envoys arrive on a fact-finding mission following the country's letters call. The mission was headed by Guinea-Bissau foreign minister and include West African mediator for Burkina Faso. If protesters were hostiles, the envoys were however welcomed by the country's new strong mind and met with customary and religious authorities. ECOW's in a disgrace, Amadou Sadaga exclaims, We want to tell them that the Burkina Bay people are standing up and will not let themselves be taken away. What the captain has done is the will of the people and we are behind them, the high school teacher added. Up to Liberia, the authorities in this country say they have sacked $100 million worth of cocaine in a suburb of the capital Monrovia. The operation also involved officials from the U.S. International Narcotics Agency. It resulted in three arrests of a Liberian, a man from Guinea-Bissau, and a Lebanese national who was detained at the Sierra Leone border. The head of Liberia drugs enforcement agency say several accomplices were on the run. The U.S. Embassy said the success of this operation was the direct result of the excellent communication between law enforcement agencies around the world, including in Brazil, the United States, and Liberia. Finally, we go to European Union. Leaders struggled. They agreed to a gas price cap. Across Europe, governments have been grappling with ways of protecting their consumers from rising energy bills because the market has been hit by Russia war in Ukraine. The recent explosion in Germany's Nord Stream 1 pipeline in the Baselik Sea were a clear illustration of how little European countries can now rely on Russian gas input. Fifteen of the European Union's 27 countries want a Europe-wide cap that will limit the world's sale price of gas. But ahead of a summit in Prague on Friday, there is little prospect of unity. And that is all we have for you, televiewers, or for you, television. J-Footso, my name, keep watching, on Remue Laptu. Thank you very much. Finalement, on va voir M. Numbissi-Wafo. Bonjour M. Numbissi-Wafo et bienvenue sur les antennes de 4U Télévisions. Bonjour Emane-Cro, bonjour à tous ceux qui parlent en studio, bonjour les techniciens. Bonjour à nos membres et les spectateurs. Voilà M. Numbissi-Wafo, on s'intéresse une fois de plus au Burkina face aux notamment les manifestations qui ont eu lieu hier mardi. La CDAO a envoyé une délégation pour rencontrer les nouvelles autorités pour s'assurer que le calendrier de la transition établi avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Damiba va être respecté par ce nouveau gouvernement. Mais comment comprendre les multiples manifestations du peuple burkinabé face à la mission de la CDAO ? Est-ce que ces manifestations sont injustifiées ? Les manifestations de la population de Burkina Faso contre la CDAO, contre la venue de la CDAO Burkina Faso pour engager une mobilisation entre les nouvelles autorités conduites par Ibrahim Traoré et les dirigeants de la CDAO ? C'est que les manifestations de cette édition-là sont fondées par ou elles sont fondées dans l'attitude équivoque, extrêmement incompréhensible et, je peux savoir le dire, butteuse de la CDAO. Parce que, voyez-vous, la CDAO a du mal à convaincre les populations sous les régions d'Afrique du Ouest qu'elles travaillent pour elles. La CDAO se comporte davantage comme si elle travaillait pour des dirigeants, qui très souvent sont en porte-à-faux avec des intérêts de leur peuple. Et cela se comprend par l'histoire récente de la CDAO. Je ne vais pas vous cacher ou alors je ne vais pas vous dire un taillet secret en disant que, de façon systématique, la CDAO s'amène sur des positions d'affaires qui, curieusement, elles-mêmes, sont carrément confondues aux positions de la communauté internationale et parfois des organisations internationales comme l'ONU. Et le simple fait que la CDAO ne se soit presque jamais débarquée des positions des autorités françaises, qui, nous le savons, sont des positions qui défendent exclusivement des intérêts françaises, amènent les populations à de plus en plus d'idée de la capacité de la CDAO à travailler pour les populations. Je vais, par contre, et je voulais dire cela avant de continuer, que chaque fois, chaque fois que la France a condamné un dirigeant dans l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, systématiquement également, est alliée sur des positions françaises. Le point qu'on se demande, au nom d'une telle coïncidence, peut-elle être aussi systématique et s'étendre à ce point dans le temps ? Je vais convoquer l'histoire récente de quelques situations de qu'en Afrique de l'Ouest pour qu'on me comprenne. Il faut se rappeler que du temps où Bardot faisait un prix de nez totalement inacceptable par les autorités françaises, à ces autorités françaises-là, la CDAO l'avait carrément combattue. Et évidemment, la CDAO se mettait là carrément derrière les positions de la France. On se souvient que le Mali est exactement dans la même situation. C'est-à-dire que les positions de la CDAO, vis-à-vis du Mali, sont des positions qui s'alignent sur les positions de la France. On peut dire la même chose pour plusieurs autres situations. Au point qu'à voir ces faits-là, on comprend ou alors on imagine clairement que les dirigeants de la CDAO sont à la solde des autorités françaises. Je veux préciser qu'il y a quand même quelque chose de curieux dans l'attitude de ces dirigeants à la CDAO qui se conforme à la position des autorités françaises. Chaque fois que les autorités françaises condamnent un coup d'État avec beaucoup de dénance, avec beaucoup d'inésistance, le Mali en compte que la CDAO fera exactement la même chose. D'ailleurs, il y a eu une sortie récente du président de la CDAO qui était quand même pour le monde jugé qui disait, puisque l'ONU, et ça c'était ça qui s'apportait à la question des 46 soldats, puisque l'ONU avait d'abord, on n'ait pas dit qu'elle ne reconnaissait pas, pendant 24 minutes, on n'avait clairement indiqué qu'elle ne reconnaissait pas ces 49 soldats, mais par la suite, après ma machine arrière, la CDAO a simplement, le président de la CDAO, M. Mbalos, a clairement dit, puisque la CDAO, je veux dire, plus que l'ONU, a dit que ces gens ne sont pas de mercenaires, ils ne sont pas de mercenaires que le Mali en l'idée. Alors, quand on est dans ce genre de posture, on se pose la même question. Je veux préciser que même les condamnations de coups d'État à la ville de l'Ouest, et c'est la même chose dans d'autres états appartenant à ce qu'on appelle le précarisme en fait, la condamnation de coups d'État évolue à géométie variable. C'est-à-dire que d'un coup, on condamne viollement un coup d'État, un coup, on se montre, j'étais envie de dire, un nuage avec les auteurs du coup d'État, un troisième coup, on vient les adouber, l'arrêtement. Et je veux dire que la France ferme systématiquement les yeux, la CDAO avec, sur un autre type de coup d'État qui a tendance à prendre de l'ampleur en Afrique de l'Ouest, à savoir la manipulation des constitutions pour se représenter et exercer indéfiniment et éternellement le pouvoir d'État. On sait que cette autre façon de procéder là est un coup d'État constitutionnel que la France a de la peine à condamner ou que la France n'a pratiquement jamais condamné. Au contraire, la France est même très liée aux auteurs de ces différents coups de force. parce qu'il faut quand même dire que la plupart des coups d'État constitutionnel à l'Afrique de l'Ouest sont survenus justement par ce qu'il y avait eu des manipulations de la Constitution par les présidents d'exercices pour que les personnes de la CDAO n'élèvent le petit doigt pour contester cette façon de faire qui nécessairement que l'instabilité, qui nécessairement fragilisent les institutions et qui nécessairement met à mal la paix sociale dans les différents pays concernés. Il faut comprendre l'attitude de cette population-là qui veut nous rompre catégoriquement avec cette CDAO qui a tendance à davantage faire les affaires de la société internationale et plus précisément de la puissance intégraliste qu'est la France. Maintenant, il n'y a que le président ou alors le patron de la transition au Burkina-François, Eben Traoré, a dit qu'il respecterait les résolutions prises par la CDAO avec son pédécesseur. Mais il faut également relever que c'est précisément sur cette question aussi que la population burkinabée l'attend. Parce que l'état de grâce dont il bénéficie ne va pas durer très longtemps. Et il sera juste sur sa capacité, lui, Eben Traoré, à privilégier prioritairement les intérêts burkinabés. Quitte à ce que cela ne se confonde pas toujours aux intérêts des puissances intégralistes qui ont tendance aujourd'hui à étouffer les dirigeants en place en Afrique de l'Ouest. Donc, il sera également jugé, enfin, je veux dire, il sera jugé exclusivement d'Égypte. Et donc, il ne serait pas supplémentaire si on fait totalement le jeu d'une CDAO. Le point de les intérêts burkinabés, c'est clair que cela va provoquer d'autres remous à Burkinabassos. Cela va nécessairement créer une situation d'instabilité. Peut-être même qu'on assistera à un autre putsch de quelqu'un d'autre qui viendra d'y remettre en place un certain nombre de choses. Donc, vous disons que l'attitude des populations, elle est compréhensible. Maintenant, il reste aux autorités de transition de démontrer à ces populations, parce que ces autorités de la transition-là ont dit de leur faire confiance, de démontrer à ces populations-là qu'effectivement, elles travaillent pour ces intérêts. quitte à ce que ces intérêts-là ne soient pas toujours en compromisant avec les intérêts de puissance pénaliste. Justement, M. Noumissiwafo, est-ce que... Ce n'est pas une même affaire, parce que quand on regarde ce qui se passe dans la vie, on se dit que ce ne sera pas facile à gérer pour Ibrahim, ça aurait en ce moment. Oui, M. Noumissiwafo, est-ce que vous pensez que ce nouveau gouvernement va se soumettre à cette exigence de la CDAO, notamment un retour à l'ordre constitutionnel le 1er juillet 2024 ? Est-ce que les nouvelles autorités vont se soumettre à cette exigence de la CDAO ? Bon, les nouvelles autorités avaient elles-mêmes indiqué qu'elles n'étaient pas là pour prendre le pouvoir, enfin, pour gérer le pouvoir d'État, ça n'a longtemps. Oui. Ces nouvelles autorités avaient dû convoquer les Français vivants de la nation pour rapidement passer le pouvoir d'État civil qui allaient travailler à pousser la transition en mettant en place des institutions de ce monde solide afin de permettre la refondation de l'État de la CDAO. Mais le plus important, le plus important pour ma part, peut-être pour la population de la CDAO, c'est de savoir si on doit respecter les accords de la CDAO ou non. Le plus important sera de savoir si le peuple burkinabé tient le plus grand profit de ce qu'on appelle la révolution ou alors de la transition qui est en place. Et le peuple burkinabé le comprendra à travers les résultats du combat contre l'infecuité et notamment le terrorisme. Vous savez que c'était le prétexte majeur de la prise au pouvoir par Ibn Chahoré et sa bande. Les populations du burkinabé jugeront également la sincérité de leurs autorités sur leur capacité à combattre l'inflation. Parce que vous savez, ces jours-ci, l'inflation a atteint des niveaux records, mais ce sera aussi surtout sur la capacité à responder le burkinabé et à en faire un État de gloire et un État brutalement démocratique. Je crois que c'est sur ces paramètres-là qui profitent essentiellement ou alors totalement au peuple burkinabé que le peuple burkinabé jugera Ibn Chahoré et pas nécessairement sur son aspect, à sa lier systématiquement sur la position de la CDAO et à faire la volonté de cette organisation. Merci M. Numbissi Wafo. Nous vous remercions pour cette brillante analyse et nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre analyse assez particulière. Passez une excellente journée. Merci à vous, Emadito. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à demain. On va directement aller avec vous, Kwechou, pour sortir avec l'image du jour, sans transition. Sans transition, on va passer au vert et au blanc. Littéralement... Ça peut sembler étonnant, mais vert et blanc, comme les couleurs d'un drapeau. Voilà. Et comme les couleurs également des maisons, de la voiture, des vêtements, du meuble, des meubles de cet homme qui fera donc l'objet de notre image du jour, il s'appelle Dr. Dibal Ariel. Il est nigérien et fait donc parler de lui et d'en reprendre sur les réseaux sociaux partout en Afrique parce que quelques articles donc à son endroit ont fuité. Alors, c'est un patriote, mais alors comme il n'en existe plus beaucoup aujourd'hui. Pas ça. Dr. Dibal Ariel Wandali, qui a donc adopté les couleurs du drapeau national du Nigeria, c'est-à-dire le vert et le blanc, pour la conception de sa maison, pour sa voiture, pour ses vêtements, de son électroménager même, et des plaques de toit, des coques de téléphone, de la peinture de maison et bien d'autres encore. Voilà. Donc, tout ce qu'il touche ou alors tout ce qui touche à sa personne doit être de vert et de blanc. Le Dr Ariel Dibal Wandali, malheureusement que vous n'avez pas encore en image, ça peut prêter au rire parce que d'ailleurs c'est la principale réaction à chaque fois qu'on a vu sur cet homme. Il est secrétaire de la Guandali Area Development Association du Nigeria depuis 1996. C'est un docteur, mais alors un de vrai. C'est un scientifique de laboratoire médical nigérien. Voilà. Alors, c'est vrai que là ça ressemble à du bleu, mais je vous assure que c'est du vert. Du vert et blanc. C'est du vert et du blanc. Voilà, finalement on a retrouvé ces... Donc un patriote comme il n'y en a plus. On observe même la voiture, elle est aux couleurs nigériens. Voilà, un scientifique donc du côté du Nigeria. Il est notamment, il a été président notamment de la Philo Institute Medical Laboratory Scientist of Nigeria. Bref, autant dire un homme également qui est engagé pour la cause politique et qui reçoit chez lui plusieurs hommes politiques du côté du Nigeria et qui entend donc marquer son amour pour sa patrie par ces couleurs-là. Vous pouvez donc apprécier les abords de sa résidence jusqu'à la toiture, le portail d'entrée, le meuble, le mobilier, ses vêtements. Tout est toujours fait de blanc et de noir. Du patriotisme. Voilà. Donc, un exemple peut-être ou simplement un personnage des plus atypiques, vous verriez vous pour, je ne sais pas, les Maliens, du vert, du jaune, du jaune. Voilà, les Camerounais, du vert, du rouge, du jaune égale. Du blanc, de l'oranger, du blanc. En tout cas, j'ai bien voulu partager un peu ces images avec vous aujourd'hui. Merci, Prétu, pour ces belles images. On va sortir avec quelques réactions sur la toile avec vous. Comment habitez-vous ? Bien évidemment, sur la toile, ce matin, nous avons donc nos téléspectateurs qui ont écrit. Oui, nous avons donc les revendications du peuple burkinabé. En lisant, il faut donner le nom. Voilà, il s'agit bien évidemment de Dex Asdet. Voilà. Les revendications du peuple burkinabé sont mille fois légitimes mais justifiées. Pourquoi ? Un tel titre. Ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas. Sur le plateau, voilà, ça c'est M. Desk qui envoie son message. Nous avons donc également Tina Lou Gauré. Voilà. De toutes les façons, la CDAO a toujours été nulle. Elle n'a jamais réglé les problèmes de l'Afrique. Également, nous avons le message de Sekou Kamara qui dit ceci. La CDAO est le syndicat des chefs d'État. La préoccupation des burkinabés est la sécurité sans la sécurité, pas d'élection. Voilà donc quelques messages que nous avons donc reçus du côté de notre page Facebook. Merci et comme habité, c'est avec cela que nous mettons un terme à cette édition. dont remue l'actu du 5 octobre 2022, resté scotché sur les antennes de For You Télévision. Et après, on vous laisse avec l'édition d'information du 12h présentée par Bala en langue anglaise et Dix Nabisset en langue anglaise et Bala en langue française. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne fête à tous les enseignants. Merci. Sous-titrage ST' 501 Il a contribué à redonner à l'Afrique son passé. Et en redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. L'homme dont parle Aimé Césaire est Cher Antadioub. L'historien, anthropologue et scientifique sénégalais est décédé trois jours avant. Une vie consacrée à la réhabilitation de l'Afrique dans l'histoire. C'est lui qui défendra la thèse d'une Égypte antique africaine. Retour sur le parcours de Cher Antadioub. Cher Antadioub né en 1923 dans le village de Tchétou. ... ...